Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéocarte et vous voyez à l'écran le modèle dont je me suis inspiré et que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc ce sera comme vous l'avez deviné, une carte de Noël. Donc je commence par faire mes découpes donc les petits carrés blancs donc comme sur le modèle je vais faire 3 on va dire parties carrées et donc voilà j'ai choisi un papier blanc et ensuite je vais découper mes petits cadeaux de Noël, donc là c'est un dies en fait un cadeau de Noël, donc vous voyez il y a le petit cadeau donc le petit carré et puis le Noël donc dans un premier temps j'ai fait le premier cadeau dans du papier blanc, alors tous les cadeaux resteront blancs c'est les rubans que j'ai changé par la suite donc ici vous voyez qu'il est blanc irisé sur le deuxième sur le deuxième cadeau donc j'ai également procédé la même découpe toujours le petit cadeau dans le papier blanc donc ça ça change pas le deuxième ruban qui sera noir ça non plus ça ne va pas changer ce qui va changer c'est également la couleur du deuxième enfin du troisième ruban du cadeau donc là vous allez voir la découpe a été fait dans un papier miroir on va dire rose violet j'ai changé les couleurs par la suite et ça ça sera fait hors caméra et j'ai choisi des couleurs plus traditionnelles de Noël qui seront dans les tons verts et dans les tons rouges ma base de cartes elle est rouge un peu pour rappeler les couleurs de Noël et mesure donc 14 cm sur 10,7 cm je vais également prendre un papier de fond blanc donc c'est un papier de brouillon enfin c'est un papier qui n'est pas très épais on va dire et je l'ai vous avez vu j'ai fait mes petites enfin mes petits repères pour le découper aux bonnes dimensions avec ma guillotine et donc je gomme les repères qui sont encore visibles et ensuite je vais prendre ce classeur de gaufrage donc c'est un classeur de gaufrage avec des petits points en gros c'est un peu pour symboliser la neige et mon papier étant assez fin je me suis dit que j'allais quand même tester voir si ça allait bien rendre et puis finalement oui donc pas de soucis c'est souvent quand on utilise des papiers trop fins le risque c'est que l'embossage déchire le papier là c'était pas le cas donc le résultat me convenait bien donc j'ai conservé ce papier embossé donc ensuite je vais commencer à placer mes différents éléments sur la carte et donc les petits carrés sur lesquels vont être collés les cadeaux voilà donc voilà ce que ça donne pour le moment mais comme je vous ai dit il va y avoir quelques petits changements par la suite donc voilà ce qu'on obtient en tout cas pour le moment et ensuite je vais découper le dize le tag pardon oui le tag donc là j'utilise un dize et un papier on va dire de couleur plutôt craft je l'ai découpé à trois reprises là je vous ai montré qu'une seule découpe mais je l'ai découpé à trois reprises et l'idée c'est effectivement de mettre ce tag sur la droite du cadeau et de mettre dessus l'écriture enfin le mot O donc H O de manière à faire O O O O donc là effectivement j'ai fait d'autres découpes donc notamment les carrés plus foncés qui sont de la même couleur que le ruban donc ça voilà j'ai juste utilisé un dize un peu plus grand et pour coloriser mes alphabets puisqu'effectivement il y en avait qu'un qui correspondait j'ai conservé comme je vous ai dit la couleur noire et pour les deux autres les couleurs ne convenaient pas donc j'ai juste utilisé des averses affines j'ai ancré en tamponnant directement sur le papier de mes lettres avec de l'encre verte et de l'encre rouge alors l'encre verte elle ressort noire sur mon papier donc je vais corriger ça après coup l'idée c'est que là je voulais déjà voir un petit peu ce que ça donnait avec ces couleurs là donc là il n'y a pas de soucis ça me convient un petit peu mieux le fait d'avoir utilisé du vert et du rouge voilà ça reste dans des couleurs on va dire plus traditionnelles de Noël et voilà ça m'allait mieux on va dire pour faire le contour de mes lettres puisque le papier apparaissait toujours un petit peu sur les contours on va dire j'ai utilisé un crayon glitter rouge pour le mot qui est en rouge et la couleur verte pour le mot qui est en vert donc au départ j'ai juste fait les vous savez les tranches de mes lettres puis finalement vous allez voir plus tard dans la vidéo j'ai opté pour directement repasser en fait du glitter sur l'ensemble de mes lettres donc là c'est pareil je vais juste faire le contour et c'est un petit peu hors champ mais voilà c'est un peu galère en fait de faire les tranches surtout sur des petits éléments comme ceci donc c'est là que je me suis dit voilà j'avais fait les contours en fait avec le vert et je trouvais que mes lettres sortaient plutôt noir avec l'encre et voilà le contour avait un petit peu débordé sur mes lettres donc on voyait un petit peu de vert mais pas trop et au final voilà j'ai préféré mettre ce vert pailleté sur l'ensemble des lettres donc ensuite ce que je vais tout simplement faire qui n'était pas sur le modèle ou en tout cas pas comme ça je vais en fait faire des trous dans mes tags de manière à mettre à chaque fois un œillet donc qui rappelle un peu le thème de Noël donc vous avez vu le premier c'est un sympa dans les tons rouges pour aller justement avec la partie rouge de la carte pour le deuxième alors j'avais pas d'œillet noir donc j'ai opté pour un œillet on va dire couleur doré bronze un petit peu un peu vieilli en forme d'étoile et pour le dernier c'est un sympa mais de cette fois ci de couleur verte ensuite donc ça voilà il me semble pas que sur le modèle initial il n'y avait pas de trous dans les tags mais il y avait effectivement des rubans mais les rubans étaient passés sous en fait le carré et le tag et moi j'ai choisi de mettre les rubans en fait à travers le trou que je viens de faire avec mes œillets et je trouvais ça un petit peu plus sympa donc à chaque fois j'ai opté pour des rubans qui sont dans les tons coordonnés à chaque fois j'ai coordonné les éléments donc pour le cadeau dont le ruban est vert et bien l'œillet était vert le cas gros carré en dessous est vert également et donc le ruban par conséquent est aussi vert pour le deuxième on est sur des tons noirs donc j'ai opté pour un ruban noir et puis pour le troisième puisqu'on était dans les tons rouges j'ai opté pour un ruban de couleur rouge alors les rubans ici c'est zéro investissement puisqu'en fait c'est tout simplement de la récup c'est vous savez quand vous achetez des vêtements vous avez souvent des petits rubans au niveau des épaules qui en général normalement c'est fait pour maintenir sur le cintre enfin le vêtement sur le cintre et bien moi je les coupe à chaque fois en fait parce que voilà je les trouve je trouve ça plus gênant qu'autre chose et puis j'aime pas ça dépasse quand on porte le vêtement donc en général je coupe ces rubans et je les conserve parce que effectivement ça peut toujours servir et la preuve ici j'ai conservé justement ces rubans et je les ai utilisés pour cette carte alors pour éviter que les rubans ne s'effiloche une fois que je les ai coupés à la bonne taille je passe juste un petit peu un coup de briquet sur les extrémités voilà ça évite que les rubans s'abîment par la suite donc une fois que ma disposition de mes éléments me convient et bien on va passer tout simplement à la partie collage donc là vous voyez que pour le collage j'utilise mon bâton de colle normal pour coller mon papier de fond ensuite je vais coller mes carrés alors les carrés de couleurs qui ont été découpés avec un dice normal je ne l'ai pas précisé mais les carrés blancs ont été découpés avec un dice carré mais avec un effet fausse couture donc pour ces carrés de couleurs l'idée c'est de bien les positionner sur la carte pour que ça puisse effectivement être bien aligné et avoir la même grandeur d'écart je dirais entre chaque carré et puis la fin et le début du papier blanc on va dire bon après j'ai fait ça à l'oeil j'ai pas mesuré mais grosso modo voilà c'est plus ou moins le même écartement ensuite il faut placer effectivement en parallèle je dirais le tag puisque le tag vient se glisser sous le carré alors là c'est pareil il faut essayer de centrer le tag par rapport au carré et bon je me suis un peu raté sur le tag numéro 2 et d'ailleurs je me suis aperçu que mon carré noir en fait j'avais oublié de mettre du Wink of Stella parce que hors caméra ce que vous n'avez pas vu c'est que j'ai mis du Wink of Stella sur le ruban parce qu'effectivement la couleur noire c'était pas forcément ça faisait un petit peu tristounes et je me suis dit ben plutôt que de laisser noir ce ruban je vais lui mettre du Wink of Stella le seul Wink of Stella que j'ai essai de la part c'est le doré et voilà l'idée c'est que ça mette un peu de paillettes dorées sur ce ruban noir et comme je voulais que le ruban soit coordonné à ce carré qui se trouve en dessous et bien il a fallu que je rajoute du Wink of Stella sur ce carré donc voilà une fois que j'ai fait cet état je vais coller mon carré en n'oubliant pas de placer mon tag sous ce carré noir comme je vous ai dit je me suis un petit peu raté je ne l'ai pas trop centré je m'en suis aperçu après coup en fait là c'est vraiment visible à l'oeil nu mais c'est vrai que sur le coup en fait voilà ça m'a pas sauté aux yeux mais bon voilà que voulez-vous et pour rajouter un petit peu de paillettes sur ce papier donc en fait c'est un papier à carreaux et j'ai décidé sur les lignes qui étaient les plus claires du papier de passer du Wink of Stella pour aussi apporter un petit peu de paillettes et j'ai également fait la même chose par la suite sur le ruban alors pourquoi j'ai fait ça tout simplement parce que déjà comme vous l'avez vu précédemment j'avais mis des paillettes sur mon papier noir mais mon papier rouge et c'est vrai qu'on le voit pas forcément à la caméra c'est un papier qui est irisé donc il y a un peu en effet brillant un peu pailleté avec des reflets etc et donc du coup je m'étais dit bon bah ok il y a du reflet sur le papier rouge il y a un peu il y a aussi un effet pailleté sur le papier noir donc et il manquait en fait le vert le vert n'avait rien et donc c'est pour ça que je me suis dit bah plutôt que de laisser comme ça je vais en fait mettre un petit peu de Wink of Stella sur je vous ai dit un lignes un peu plus clair du papier pour que là aussi il y ait un petit peu de paillettes donc une fois que j'ai collé mes carrés de couleurs et mes tags je vais passer à la confection de mes petits cadeaux donc comme je vous ai dit ça ça n'a pas changé enfin le cadeau reste blanc et voilà je viens juste coller le ruban donc là j'utilise le stylo colle nuévo bon comme je vous ai dit je suis pas forcément très très fan de ce crayon parce que je trouve que la colle déborde et ça fait pas forcément très joli enfin voilà en fait ce que j'aime pas c'est qu'on voit les marques de colle et voilà c'est vraiment tout ce que je déteste dans le scrap et je préfère les stylo colle qui ne déborde pas ou la colle en général qui ne déborde pas bref donc je vais ensuite coller mon cadeau sur le carré blanc cette fois voilà et là toujours j'utilise toujours ce stylo colle voilà j'essaye de doser de pas trop mettre de colle pour éviter que ça déborde trop pour éviter que ça déborde tout court même d'ailleurs et voilà je colle ensuite mon cadeau et je vais faire cette étape là à trois reprises puisque j'ai trois carrés donc voilà donc là là dessus il n'y a rien de compliqué c'est juste un travail on va dire d'assemblage au niveau de la carte voilà donc mes carrés les carrés blancs j'avais remarqué enfin je n'ai pas fait attention quand j'ai fait mes découpes mais j'ai remarqué qu'il y avait un papier je trouvais qu'il était un petit peu entre guillemets abîmé donc voilà j'ai fait en sorte de coller mes petits cadeaux dessus sur la partie qui était un peu abîmée pour pour cacher un peu la misère on va dire voilà mais après si vraiment ça avait été vraiment trop abîmé ou trop sali un papier trop sali je j'aurais changé j'aurais refait bien évidemment alors pour donner un petit peu de relief à ma carte parce que je trouvais que ça faisait un petit peu plat j'ai en fait tout simplement choisi de coller les carrés blancs en relief donc en utilisant tout simplement de la mousse 3d voilà encore une fois il n'y a rien de bien compliqué non plus après il faut juste bien c'est de centrer le carré blanc sur le carré de couleur de manière à ce que ça fasse quand même un petit peu plus harmonieux visuellement parlant je dirais mais voilà je dirais bon c'est vrai que quand on utilise de la mousse 3d ou du double face il faut pas se rater au niveau de la colle parce qu'une fois que c'est collé bah c'est difficile à enlever donc voilà il faut quand même faire attention mais là voilà un carré sur un carré c'est pas trop difficile je dirais de centrer les choses donc ensuite on va passer tout simplement au collage des lettres donc le oh 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 du père noël moi ça me fait toujours penser à la pub j'ai en vert mais voilà ça c'est juste moi donc voilà donc je vais coller mes lettres je mets de la colle donc encore une fois je fais avec ce stylo colle donc j'essaye de bien doser la colle et puis je mets si nécessaire de ma petite pince mais bon voilà j'ai fait ça je crois pour la première lettre et puis après je crois que j'ai toujours utilisé mes mains et puis c'est une fois que ça a été collé je trouvais que bah comme je vous disais tout à l'heure je trouvais que ça manquait un peu de paillettes puisque du coup sur le bah le mot en noir j'avais effectivement mis du wink of stella sur le bah le mot et je trouvais que du coup ça manquait de paillettes sur le mot rouge et le mot vert d'autant plus que le vert comme je disais il ressortait plus que non plus noir en fait donc du coup j'ai bah comme expliqué tout à l'heure j'ai repris mes deux crayons glitter pour repasser directement sur mes lettres pour apporter un petit peu ce côté pailleté et puis rajouter un peu le vert justement sur le mot qui paraissait plus noir que vert donc voilà alors ces crayons ça fait longtemps que je les ai je les avais acheté à Lidl alors je sais pas je sais qu'ils étaient revendus je les avais acheté une année j'avais remarqué que l'année d'après ils étaient revendus alors plus ou moins à la même période mais je me sens que c'est au moment de la rentrée fin d'été ou début de la rentrée un truc comme ça et là je me suis rendu compte que mon rouge bien il était sur la fin de vie donc j'étais un peu dégoûté parce que c'est vraiment des crayons qui sont sympas je trouve qu'ils ont vraiment ils apportent vraiment cet effet pailleté sur bah quand on les utilise là pour le coup sur les mots et c'est vrai que c'est des crayons que je trouve assez sympa à utiliser donc là il faudra que je fasse attention aux prochaines je dirais promo loisirs créatifs chez Lidl parce que c'est effectivement là que je les avais trouvés pour finaliser la carte je vais juste rajouter un effet fausse couture sur mes tags avec mon rotring donc là j'ai utilisé la pointe 01 ensuite bien ma carte sera terminée donc n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en avez pensé voilà vous pouvez me laisser un petit commentaire j'y répondrai pardon avec grand plaisir et puis ben pour ma part je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo bye bye